... Je m'appelle Fabienne. Depuis trois ans, je suis proche aidante de Paul, mon compagnon. Dans ses yeux, je cherche toujours les traces restantes de notre amour. Au moment où Paul a montré les premiers signes de démence, je n'ai pas réalisé tout de suite qu'il ne serait plus jamais le même. L'accepter fut éprouvant et cela m'a provoqué une grande tristesse. Plus la maladie progressait, plus les responsabilités m'incombaient. Je me sentais impuissante et j'avais peur d'être dépassée par la situation. J'étais épuisée. Il n'avait pas d'autres références et il était de plus en plus dépendant de moi. J'ai alors pu m'avouer que je n'y arriverai pas seule. De plus en plus, le temps, l'énergie me manquait et les contacts avec mes amis et ma famille se raréfiaient. Mais la situation est devenue moins pesante à partir du moment où j'ai accepté la réalité et que j'ai pu mettre des mots sur ce que je vivais. J'ai alors osé demander de l'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada